Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse Viasté là, évidemment, nous sommes le vendredi 30 septembre et vous le savez, le vendredi c'est l'agenda culturel très subjectif de nos esprits critiques avec ce soir au sommaire Côté livre, l'histoire de l'immense Joséphine Béguer, Marcel Petrichol nous en parle Au cinéma, c'est la soirée Corse du festival Passion Cinéma qui crée l'événement Un Tour d'Horizon avec Xavier Affre Et nous poursuivons avec un focus justement sur ce festival avec son président Jean-Luc Juventin Bonsoir messieurs Bonsoir Philippe Comment allez-vous ? Ça se passe bien ? Tous les vendredis On va dire plein de belles choses sur ce qui se passe dans le domaine culturel en Corse Et ce soir, Jean-Luc Juventin vous êtes avec nous Bienvenue Merci à vous pour cette invitation, c'est un plaisir enfin de participer à cette émission culturelle C'est bien ça Xavier, on est content de vous avoir à nos côtés pour parler du festival C'est la grande page de cette émission ce soir de l'agenda culturel Xavier Affre, donc notre cinéphile Bonsoir Philippe Comment ça va ? Juste... La rectification que tout le monde attend C'est ça, le grand Dominique Nadeau, notamment Didier de Jordan Qui sont les internautes très fidèles sur l'émission Et qui vous ont fustigé sur les réseaux sociaux Parce que j'ai dit une énorme bêtise Ça m'arrive de temps en temps, même souvent Parce que j'ai osé dire que Patrick Stewart, l'acteur de Green Room Jouait dans Breaking Bad, c'est une énorme erreur Il lui ressemble, c'est le homme à décharge C'est un peu le fait C'est Brian Cranston, voilà Et Patrick Stewart, évidemment, c'est Star Trek C'est ça Et Marcel ne vous a pas aidé sur vous Parce que c'est Marcel qui vous a soufflé ça dans les coulisses Juste pour que vous fassiez cette émission Savoir s'il connaissait Mais non, il n'a rien dit Vous nous dites que vous êtes spécialiste des séries Vous n'avez rien dit Je n'ai rien dit, mais je ne le savais pas Je ne regarde pas Breaking Bad Et Marcel Petrichol, notre libraire Bonsoir, mon cher Marcel C'est avec vous que nous allons commencer C'est ainsi, chaque vendredi Joséphine Baker, de Cattel et Boquet Aux éditions Casterman, dans la collection Écriture Alors c'est l'histoire de Joséphine Baker Évidemment, 20 ans, quand elle débarque à Paris En 1925 En une seule nuit, la danseuse américaine Elle devient l'idole des années folles Et la plus grande artiste de son temps L'une des plus grandes artistes L'une des plus grandes, oui Alors c'est la troisième fois que ce couple Cattel évoqué En fait, nous parle de ces femmes exceptionnelles Que l'histoire a un petit peu oubliées Voir pour certaines carrément rayées La première BD qu'ils ont faite ensemble C'était Kiki de Montparnasse Et la deuxième, Olympe de Gouges Une des premières féministes françaises On peut le dire Donc là, en fait, ils avaient dans la tête L'idée de parler de Joséphine Baker Et puis un jour, Cattel reçoit un coup de fil En disant, ça serait bien que vous intéressiez à ma mère C'est Jean-Claude Bouillon Un des fils adoptifs de Joséphine Baker Qui dit ça Donc là, ça part C'est important parce que pour la première fois Ils vont avoir accès à des tas d'archives Des tas de documents Directement puisés à la source Des enfants de Joséphine Baker C'est très important pour la BD Alors bon, ça raconte l'histoire de Joséphine Baker Bien sûr, ça commence en 1906 Quand elle est née dans le Missouri En France très pauvre Elle connaît la violence, la ségrégation Mais elle a un caractère très gai Très enjoué Donc elle va de l'avant C'est pour ça qu'elle est danseuse de revue Vous l'avez dit, très vite Elle arrive à Paris Date importante 1937, haute date importante Elle est naturalisée française, bien sûr Donc il y aura plein plein de dates comme ça Grand grand rôle dans la seconde guerre mondiale Elle sera une espionne Elle passera des messages Través à la partition Elle chantera pour les troupes Elle vient encore d'ailleurs en 1943 Une semaine après la libération Petit coucou ma maman Qui l'a vue, elle avait 5 ans Elle l'a vue à Sartène Quand elle a chanté pour les troupes Donc elle vient aussi en Corse Joséphine Baker Joséphine Baker Autre date très importante pour elle Quand elle achète son fameux domaine des Milan Où elle va accueillir ses 12 enfants Qu'elle a adoptés Issus du monde entier 12 orphelins qu'elle a adoptés Ça sera la fameuse tribu arc-en-ciel Donc voilà La Lôme nous raconte tout ça Pratiquement, je dirais, année par année Mais là où c'est subtil C'est le découpage Qui est très intéressant En fait, le découpage C'est des chapitres très très courtes Qui s'intéressent à chaque fois A un lieu Qui a été important Pour Joséphine Baker Ça va être Montmartre Ça va être ce fameux château aux Milan Ça va être l'hôpital dans le Missou-Rue-Hélène Voilà, à chaque fois Le focus est fait sur un endroit ou un lieu Je vais le montrer à Philippe Raphaël Notre réalisateur Voilà, parce que c'est le découpage aussi Les Saint-Cel, vous l'avez dit Le château des Milan Une super propriété qui se visite Tout à fait Moi j'ai eu la chance de le visiter il y a quelques années Le format aussi est surprenant par rapport à une BD Puisque c'est vrai que souvent On attend un format un peu plus grand Et là je trouve que ça fait plutôt Un livre qui s'adapte vraiment à ce qu'on appelle le roman graphique En plus ce format il y a des très belles pleines pages Très très jolies Alors c'est du noir et blanc Le style il est très souple, très alerte Elle le dit, je vais vous dire ce que dit Si je retrouve ce que dit Elle dit qu'en fait qu'elle a adapté son dessin Au style et au dynamisme de Joséphine Baker Pour faire ressortir dans la BD Tout l'énergie qu'avait cette bonne femme C'est très bien fait C'est hyper hyper documenté Franchement il y a trois ans de boulot là derrière Pour faire ça C'est épatant, ambitieux Ça se dit d'une traite C'est votre grand conseil du week-end Quelques mots Partagez totalement le choix de ça Il faut absolument ne pas avoir peur de l'aspect un peu pavé Parce que ça se dit vraiment très vite C'est la caractéristique pour tous les livres qu'ils ont fait Énorme de documentations 80 pages de documentations à la fin Avec des portraits de tous les personnages Qui ont compté dans la vie de Joséphine Baker Et j'attends avec impatience Ils vont en faire un quatrième Sur une quatrième femme exceptionnelle Et là ça change Petit scoop Ça sera Nico L'icône du Velvet Undergroup Ça sera elle la prochaine C'est la prochaine C'est la prochaine Oui Est-ce que Je pense qu'on peut dire aussi Que Joséphine Baker Quand même est morte Dans la misère Mais quand même Elle avait été chassée Du château des Milans Dans la circonstance Une anecdote que racontent Ses enfants C'est que le général de Gaulle A voulu l'aider Et Joséphine Baker a dit Non J'ai fait des bêtises Ce n'est pas la France de payer Ça c'est pour nos hommes politiques Ils pourraient s'en inspirer Et remarquez qu'elle descend Elle a sans doute les ancêtres C'est pas si les ancêtres Elle doit avoir les Gaulois Elle aussi Parce qu'elle avait la nature La nature La nature Elle était française Ah oui Ça vous a plu donc Également Oui tout à fait Vous le recommandez pour le week-end Ça et puis peut-être Revoir Zouzou aussi Où elle intervient Dans certains films Des années 30-40 C'est Marc-Alinet Oui Qu'a-t-elle évoqué Joséphine Baker Aux éditions Casterman Dans la collection Écriture C'est un roman graphique Souvent nous parlons ici Des romans graphiques Des bandes dessinées Cela participe De la même idée culturelle Marcel Complètement Bien sûr La bande dessinée C'est la culture Alors là C'est le moment Du cinéma C'est le moment Où ça va cliver Ça va débattre Ça va confronter Les opinions Non pas tout de suite Parce que mon cher Xavier Vous avez décidé De vous intéresser Au film De l'excellent Je le dis vraiment Francesco Artil Que nous recevrons Pendant le 20h Dans l'émission de semaine Dans une interview C'est son film Suntown Project C'est au festival Passion cinéma Vous attendez Je dis Passion cinéma Pour le coup J'avais envie De m'intéresser À la soirée Qui est une soirée Qui est devenue traditionnelle On peut le dire Sur la soirée Corse Et la mise en avant Des courts-métrages C'est ce qui s'appelle Soirée Corse et d'ailleurs C'est cinéma d'ailleurs Corse et d'ailleurs Puisqu'après tout On s'intéresse aussi À certains réalisateurs Qui ont peut-être des origines Mais qui sont partis travailler Ce n'est pas toujours simple De travailler là Il fallait faire un choix L'ensemble des courts-métrages Que moi j'ai eu la chance De voir Et de qualité Asse remarquable Moi je trouve que j'ai découvert Des choses vraiment intéressantes Et puis j'avais envie de parler De Francesco Artie C'est la deuxième fois Que l'association le reçoit Et je trouve qu'il y a Quelque chose Chez ce jeune réalisateur Il y a du talent Mais je crois que l'ensemble Des courts-métrages présentés On le voit Du talent Mais il y a quelque chose En plus Je ne saurais pas le décrire C'est une espèce de patte Et peut-être avant d'en parler L'idée Ce serait peut-être Qu'on voit un petit extrait De ce court Qui s'appelle Suntown Project Sometimes we forget To acknowledge The history of this country There was a time When my ancestors Were considered Less than human So if my ancestors Were considered Less than human Then what do you consider Their offspring And their descendants At what point Were my ancestors Descendants Given first class Citizenship And full Of validation As humans And I can't I can't think of a time In the history of this country Where my ancestors Colleagues My contemporaries Have been given And or bestowed First class citizenship And full humanity In this country So my message In my artwork And otherwise Is to communicate That regardless Of your background Regardless Of your life circumstances You are no less human Than anyone else And you are entitled To all of the Benefits Of your humanity Alors c'est un documentaire Je pense qu'on a bien compris Et cette fois-ci Francesco a posé Ses valises Et sa caméra A Baltimore Donc aux Etats-Unis En suivant Léa Pierre Et qui Bon il travaille avec Ça fait plusieurs fois Qu'ils sont associés Sur différents projets Et en fait Elle est photographe Donc elle avait un projet C'est-à-dire aller à Baltimore Et photographier Des muralistes Alors j'ai pas dit Buralistes Il y a la polémique En ce moment Mais les muralistes Ceux qui font C'est le street art Ceux qui font Des fraises sur les murs Il y a qui s'inspire Il n'y a pas de fumée sans feu aussi Bien sûr Et qui font des Oui c'est joli Ah pardon C'est bon D'habitude c'est moi Je vais m'en inspirer Et du coup Ils font des fresques Représentant Exprimant la colère Alors ce sont La plupart du temps Il n'y a pas que des artistes noirs D'ailleurs je t'ai précisé Parce qu'on le voit Mais ça montre La colère De certains quartiers Certaines populations Un peu exclues Dans ce système américain Et ils la filment En train de faire ses photos Alors ce qui est intéressant Dans ce film C'est les strates C'est-à-dire le niveau de strates C'est-à-dire On voit un film sur les fresques Donc sur les artistes Qui témoignent On voit un film Sur le processus créatif Ça je sais que vous aimez bien Sur l'aspect photographie C'est-à-dire comment elle travaille Comment elle considère la photographie Et puis l'aspect social Qui est évident là à Baltimore Puisqu'on parle de déclasser À l'heure où bientôt On va clore la parenthèse Obama Et peut-être ouvrir une parenthèse Encore plus horrible Ou horrible avec la trumpisation On parle de ça beaucoup La trumpisation des esprits Voilà En tout cas c'est l'heure De faire le bilan Et de voir si la société américaine A évolué sur cette situation Notamment pour les populations pauvres Et y compris les afro-américains Bien entendu Et ce qu'on voit dans le film C'est que c'est pas si évident que ça Et c'est assez compliqué Enfin moi je rejoins exactement Xavier Bon On a les C'est parti Non mais j'en Histoire de Burali C'est tout Je crois qu'il y a une bonne commission Non mais c'est vrai qu'on avait déjà Au mois de mars Passé son premier documentaire Et il y a cette Entrée en ferme Sur les commerces de Bastia Et c'est vrai que je trouve Qu'il y a énormément de talent Alors ça veut pas dire que les autres Puisque là c'est un focus sur Francesc Mais il y a aussi tout au long de la soirée Il y a 5 autres courts-métrages Qui sont d'une qualité aussi Hyper importante Et je trouve qu'il y a vraiment de la qualité Voilà Et pour revenir à Francesc Que je trouve que Et Léa Pierry Puisqu'elle est aussi dans ce projet-là Il y a En fait quand vous regardez son film On a l'impression d'avoir des tableaux C'est-à-dire que chaque image C'est une photo Voilà Et c'est vraiment Vraiment nickel quoi Vraiment très très beau Il a une véritable esthétique C'est un documentaire Mais une véritable esthétique de cinéma Vraie mise en scène Voilà exactement Une mise en scène Un parti pris Une mise en scène Un regard Visuellement Le film est tout simplement magnifique Que le jeu soit clair Il a dit le visuel Et le fond Ce qu'il raconte Le fond C'était le cas pour Rentrer en ferme Je trouve que le film était très émouvant Mais là Il va plus loin C'est un sujet de plus grande ampleur Puisqu'il entend faire une espèce de radioscopie Comme ça de la société En tout cas à Baltimore Et puis du coup Ça fait penser à la société américaine C'est assez fort Et puis il change de pays C'est-à-dire que là Il était sur Bastia C'est un environnement qu'il connaissait Là il se retrouve aux Etats-Unis Donc non non Je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de talent Et chaque image est vraiment pensée Et tout En plus il a un parcours Vraiment quand on regarde son parcours Étonnant Alors on avait noté Qu'il avait été formé au Mexique Qu'il avait fait une école à Barcelone Enfin c'est un parcours Qui est vraiment pour le coup Assez atypique Et c'est un vrai vrai cinéphile Il réalise aussi des émissions de télé Il faut le dire Là il fait plein de choses Véritable cinéphile Cinéphile cinéphage Sampton Project De Francesco Hartil Alors pour découvrir les horaires Il suffit aussi d'aller sur le site internet Vous avez tout Sur la page Facebook Sur les réseaux sociaux Le site internet du festival On va le donner C'est cinédemilageactio.com .com Deuxième film Et c'est là Où ça va cliver évidemment Tony Erdmann De Marraine A2 Inès Quadragénaire Est l'une des brillantes associées D'une société allemande Installée à Bucarest Sa vie bascule Quand elle voit débarquer son père Sexagénaire Excentrique Et incroyablement farceur Alors c'est un film Qui a été très bien accueilli A Cannes Ce qui est relativement Il y aura la critique Je précise Alors maintenant Détrompez-vous cher Marcel Parce que la critique A été dithyrambique Mais les plages festivalières C'est-à-dire la projection festivalière Avec l'ensemble des exploitants A été aussi dithyrambique Le film a été beaucoup applaudi Et le jury Entendu que d'une oreille Pas de l'autre C'est possible Et le jury bien sûr Présidé par George Miller L'auteur d'un horrible Mad Max Il n'y a pas très longtemps A complètement ignoré Honteusement ce film Qui aurait mérité Au moins un petit prix Non Non Donc voilà C'est vrai que vous avez tout dit Le film est un peu long Mais sincèrement C'est un éphémisme Mais sincèrement Ce qui est intéressant Dans ce film C'est qu'il y a plein de choses C'est un mélange Alors ce que je vais proposer Je le dis à Marie pour notre script Et à Philippe Raphaël Notre réalisateur C'est de voir quelques images Très court Et on revient On en parle en plateau C'est un éphémisme C'est un éphémisme Alors c'est un éphémisme Alors c'est le moment tant attendu On va proposer un duel Parce que Marcel Vous n'avez pas aimé ce film Donc un duel Vous connaissez la règle 40 secondes Pour argumenter Pour délivrer votre pensée Et surtout Pour critiquer Ou pas Le film Donc c'est avec vous Que je commence Marcel Déjà Comédie Soit disant La plus drôle de l'année Oui Si on aime l'humour lourd Balourd Grossier Vulgaire Pas de soucis On va aimer Si on aime les gars répétitifs Toujours la même chose en boucle Si on aime un jeu Du chat et de la souris Entre un père et sa fille Il n'y a pas de soucis C'est rigolo Réalisation banale Plus que banale L'image Elle est franchement laide Ça vous a dit On ne pourra pas dire le contraire C'est très très moche L'image est moche Il n'y a pas de soucis Voilà J'ai trouvé ça vraiment vulgaire Et puis surtout C'est long Mais on atteint les sommets De l'ennui Trois heures C'est incroyable Incroyable Je crois qu'elle a oublié un mot Dans le cinéma C'est coupé À un moment donné Il faut savoir couper Il n'y a pas de soucis C'est hyper hyper long Terminé Long Ennuyeux Visuellement moche Ce sont des arguments d'autorité N'est-ce pas Mon cher Marcel Xavier Le cinéphile Cinéphage Critique cinéma Pendant le 20h C'est à vous de défendre ce film Que vous avez programmé Pour cette séquence du soir Eh bien moi J'invite tout le monde Déjà se faire sa propre opinion Et donc aller le voir Alors ça sera le dimanche 2 C'est dans deux jours Le matin Séance du matin C'est toujours un plaisir Alors que dire C'est un film qui demande Beaucoup d'attention Et même plusieurs visions À mon avis Contrairement à ce que dirait Marcel Parce que c'est à la fois Critique sociale C'est à la fois Un très beau portrait Je pense d'une jeune femme Et la relation entre le père Et la fille Parce que le père C'est deux générations différentes Et c'est ce que veut montrer La réalisatrice Il y a beaucoup de sensibilité Moi je trouve J'avais été ému par ce film Sans pathos Sans misérabilisme aussi Mais qui aborde des problèmes sociaux On parle de délocalisation Il y a pas mal de choses Et voilà Il y a des scènes d'anthologie Notamment une scène d'anniversaire Tout le monde finit nu Donc il faut voir Et c'est pas du tout long Et c'est votre considération Quelques mots sur le réalisateur Oui alors c'est une réalisatrice C'est une jeune femme Marraine à deux Elle est assez jeune Elle avait déjà été repérée Dans d'autres festivals Avec certains films C'est un peu le film De la consécration Alors peut-être Si j'ai deux mots De film Sur l'image Effectivement Le film n'est pas Un film de mise en scène C'est-à-dire On est bien d'accord Sur ce point-là On se rejoint L'image laide Peut-être à l'image de la société La société est laide Est-ce qu'elle filme C'est le lait Donc bon Ça c'est facile ça Oui c'est facile Mais écoutez C'est l'argument Qui m'est venu Ça me vient C'est ma fulgurance Alors pour vous départager Même si je crois connaître Le résultat Vous concernant Mon cher Jean-Luc On ne fait pas voter Les téléspectateurs Sur les réseaux sociaux Sur Facebook Vous pouvez aller Je le dis aux téléspectateurs Vous pouvez aller Voter pour savoir Qui a gagné les deux Et surtout même Donnez votre avis Sur la page Facebook De France 3 Corse via Stel Pendant le 20h L'émission du vendredi L'agenda culturel Jean-Luc C'est à vous De me parler de ce livre Marseille Ça fait quelques années On jouait au volet Il y a très très longtemps Donc ça me fait plaisir Ah c'est vous C'était moi Ça me fait plaisir De le revoir Mais je ne peux pas En effet accepter Ça c'est parce que Je suis gagné au volet Certainement aussi Mais bon Moi je ne suis pas Mauvais perdant Donc non non pas du tout Non je C'est un film Qu'on a programmé Parce que c'est vrai C'est pas le fait Qu'il ait fait le buzz Et qu'il devait en effet Avoir peut-être un palme Au festival de Cannes Mais il n'empêche Que c'est cette relation En effet entre cette fille Et son père Et justement Il y a deux générations Qui s'opposent On est dans un monde Hyper mondial Donc c'est à dire que La fille Elle a une activité débordante Elle n'a pas le temps De s'occuper d'elle Et son père qui est là Finalement il se retrouve A la retraite Et il ne sait pas quoi faire Et il va en effet Embêter sa fille Sauf que finalement On se rend compte Que la fille Elle est aussi Dingue que le père Voilà quoi Donc il faut aller voir Je le dis Évidemment on parle De nombreux événements Qui se déroulent en Corse Ou de bouquins Ou de films Mais évidemment Aller au cinéma Aller au théâtre Et acheter les bouquins Ou pas Que nous conseille Marcel Juste une chose Le bouquin de Marcel Qu'il a proposé Je trouve ça exceptionnel Donc voilà Quelque part On va rester avec vous On va rester avec vous Mon cher Jean-Luc Et parler un peu plus Amplement Du festival Passion Cinéma Qui se déroule Du 1er au 4 octobre Au palais des congrès D'Ajaccio Alors éclectisme C'est l'une des règles Oui Oui On plusieurs pays Il y a du cinéma Pour tout le monde Pour les enfants Les parents Les scolaires Et puis pour Pour les amours Et la montagne aussi Voilà Alors vous avez souhaité Faire un focus Sur Rédemption L'histoire de James Pearson Réalisée par Paul Diefley Et Chris Prescott Je m'entraîne Avec l'absence Qui est une avant-première D'ailleurs Perfect Yes Alors c'est l'histoire De James Pearson Grimpeur surdoué Qui en peu de temps Est devenu au top Top mondial De l'escalade C'est ça Et justement Quand on est au top À un moment donné Il y a des règles En montagne En alpinisme En plongée Qui font qu'à un moment donné Il faut être humble Voilà Et la montagne Vous rappelle ça Et c'est exactement Ce qui se passe Et finalement Au bout d'un moment Il a commencé à mûrir Il s'est rendu compte Qu'il est arrivé Justement Une extrême Au niveau de son métier Et que très rapidement Il peut chuter Voilà Et donc Et il y a une remise en cause Et c'est ça qui est génial Parce que pour les gens Qui font de l'alpinisme De l'escalade C'est très très compliqué Voilà Il faut avoir vraiment Le cerveau reposé Voilà Xavier Sur le film Moi J'ai découvert Par l'association Il y a quelques années Le cinéma de montagne Je veux dire Je ne me portais pas dessus Parce que ce n'est pas quelque chose Qui ne m'intéressait pas Mais je ne connaissais pas Non c'est vrai que La plupart du temps Dans ces documentaires Ce qui est assez intéressant C'est les images Donc il y a des images splendides Et des moyens techniques Déployés derrière Qui sont assez impressionnants Et puis Ce sont des histoires humaines C'est l'humain La montagne C'est ça qui me plaît Je trouve C'est que Ce que tu disais Il y a ce côté humain L'humain face à la nature L'humain face à quelque chose Qui ne bouge pas L'humain lui bouge Les hommes passent Mais la montagne reste Bon Ce n'est pas réidiot Mais c'est Sans pari sagesse C'est vrai que c'est la formule Qui va rester dans la réduction J'imagine Mais ça pour dire Que effectivement Cette humilité Quand on rencontre en plus Des intervenants Qui viennent régulièrement À Ciné 2000 Parler de la montagne Ou un passion cinéma On sent qu'ils sont Pleins d'humilité Et voilà Et c'est ce qui fait aussi La grandeur des gens Qui vont en montagne Et qui font de la montagne Alors là aussi Pour les séances Il suffit d'aller sur le site internet De l'association Du festival Vous avez Toutes les séances Tous les films Des synopses sur les films Ça sera beaucoup plus Ça complétera Notre conversation du soir Il y a aussi Divine Réalisé par Ouda Benyamina Que vous conseillez fortement Oui Et puis Moi j'ai eu la chance De le voir en effet À Cannes C'est un film De société Puisqu'on parle en effet Des banlieues Et là C'est un autre aspect Je ne dis pas Que c'est un aspect positif Mais on voit Ces deux jeunes filles Deux amis Qui finalement Pour s'en sortir Sont obligés De rentrer dans des choses Qui ne sont pas forcément Très sympas C'est d'aller vers La transaction de drogue Et derrière ça En fait Il y a quand même Une certaine Une certaine clarté Une certaine Hauteur par rapport Justement à ce thème là Alors c'est aussi Un festival Politique Je sais que vous aimez Se taire Mon cher Xavier Mais on peut le dire ainsi Ou pas Dans la programmation Il y a de l'engagement Ça interpelle la société Nous sommes en effet Des gens engagés Voilà Culturellement On va terminer Avec vous Le coup de cœur Vous le savez Tous les vendredis On termine par un coup de cœur Littéraire Marcel Marc Biancaril Orphelin de Dieu Vous connaissez l'ouvrage Certainement C'est chez Actes Sud Et ça sort Voilà Ça vient de sortir en poche Il y a quelques temps Chez Babel L'histoire très très vite L'histoire de Vénérade Qui veut venger son frère Qui a été défiguré On lui a coupé la langue Par quatre bandits Qui ont fait ça Elle l'a appelé À l'aide de l'Inferne Un ancien mercenaire Tu ragages Quelqu'un d'impitoyable C'est magnifique La plume de Marc Biancaril Après elle est acérée C'est lyrique Il y a des descriptions Du paysage absolument magnifiques Voilà C'est brutal Envoûtant La fin Elle est à tomber La plume dans la plaie C'est ça C'est exactement ça C'est extraordinaire C'est voilà Donc si on a eu Je vois que l'œil de Marcel Petit Pas l'occasion de le lire Il vient de sortir en poche Donc il faut se rattraper Il faut acheter Pour passer un bon week-end Et adaptation cinématographique Ce serait plus D'ailleurs écriture Très cinématographique Il y a un peu du True Grit Il y a beaucoup Mais il dit tout de suite D'ailleurs Dès les premières pages Dans l'exer Il parle de Charles Portis Et de True Grit 1968 True Grit On va rappeler On va rappeler les choix De l'agenda culturel Du week-end L'agenda très subjectif Marcel Josephine Baker De 4 téléboqués Édition Casterman Dans la collection écriture C'est le choix de Marcel Petit Qui a fait l'unanimité Qui a fait l'unanimité Dans le 20h Très prochainement Alors il y a d'autres films On l'a dit Vous pouvez aller sur le site internet Du festival Et surtout N'oubliez pas D'aller au cinéma D'aller au théâtre De découvrir des concerts D'aller au concert Sortez Amusez-vous Faites vivre la culture Parce qu'au fond C'est ce qu'il y a De plus important finalement Il n'y a pas de restrictions Il n'y a pas de restrictions C'est à vos lois en compte Vous allez vous revenir Pendant le 20h Si vous m'invitez Il n'y a pas de soucis Mais je vous remercie Pour l'invitation Parce que je regarde Votre émission C'est parfait Vous faites bien C'est donc vous C'est moi qui clique Il est like C'est ça Merci beaucoup Merci les amis Merci à vous A très vite Sur France 3 Corse Via Stella Évidemment Sous-titrage ST' 501